Il y avait une grande ville où presque tous les habitants étaient artistes. Enfants, jeunes, vieux, filles comme garçons. Leur art était vivant, il était réel et toutes leurs œuvres étaient sincères. Ils avaient orné leur milieu de dessin, de peinture, de statue, de monument. Chaque œuvre raconte une histoire. C'était un beau paysage qui attire des touristes. Il vient de partout dans le monde pour admirer ces merveilleuses sculptures. Cette ville s'appelle Hameln et elle se situe au cœur de l'Allemagne. Vraiment, elle a tout de parfait cette ville, mais sauf qu'elle avait un défaut. Une bande de rats menace la quiétude des habitants jour et nuit. Ils ne se sont pas restés les bras croisés. Ils ont cherché tous les moyens pour les éloigner, mais c'était sans succès. Ils se rendent alors à l'hôtel de ville, se plaignent auprès du maire pour qu'ils trouvent en toute urgence une solution à leurs problèmes. Mais lui aussi n'a fait que se plaindre de tous ces meubles, ces dossiers, ces archives détruits par ces rats. Il n'y avait donc plus rien à faire. Tous étaient désespérés. Un jour, un jeune étranger se présente au maire et lui promet de débarrasser sa ville de tous ces maudits rats. Contre une somme importante. Mille pièces d'or. Un oui des conseillers municipaux a suffi au maire d'accepter. Un contrat est tout de suite signé entre les deux parties. Le jeune étranger flûte une belle mélodie et marche dans toutes les rues. Derrière lui sortent des rats, des souris, des lézards et des insectes qui le suivent à la queue de l'oeuf jusqu'au grand lac. Où ils s'arrêtent et leur ordonnent de se jeter tous à l'eau. Ils ont obéi et tous se sont noyés. La ville est ainsi donc débarrassée de tous ces rats. Le moment de payer. Le maire trouve que c'est trop simple de payer mille pièces d'or à quelqu'un qui n'a fait que flûter durant toute la nuit. Et lui propose cent pièces d'or. Le jeune étranger refuse et jure de faire payer ce taffron au maire. La nuit, il sort de nouveau dans les rues et flûte de toute son âme une mélodie. Ceci réveille tous les enfants, les jeunes et les moins jeunes, et qui les suivent jusqu'au grand lac. Arrivé, il les regarde puis saute en premier dans le lac. Et tous ont suivi. Plus jamais ils ne sont revenus. Toute la ville a pleuré ses enfants et continue toujours à les pleurer. Quant au rat, ils ont réenvahi la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada